Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Balls Universe 2, chers amis. Donc, je suis toujours malade, ça s'entend toujours, donc... Ah oui, on va mettre des points d'abord. Avant de partir dans ce combat, on va mettre quelques points. On m'a dit, amélioration d'attribut, voilà, hop. On va en mettre 10 de chaque côté. Hop, et on va attendre pour le dernier, voilà, hop. Comme ça, techniquement, on fera plus de dégâts avec nos Super Farp et nos Super Geekua. Je dis bien techniquement, parce que ça ne va pas être non plus trop épique. Vous allez voir, hop, on va essayer de refaire ce combat-là avec tous les différents personnages. On verra bien ensuite ce qui va arriver, tout simplement. On ne va pas se forcer non plus à les battre. On avait vu que Guldo-sama était vraiment violent. Ça, c'est le bruit qui fait mal. On avait le bruit marron, maintenant on a le bruit qui fait mal. Boum, bitch, get out the fucking way. Oh, bien joué. Boum. Oh, c'est le mage. Boum. Dégagé. Nous avons une patiente à opérer. Bon, au niveau de ma voix, je continue à me soigner, donc ça a l'air d'être un peu mieux. On verra si je remontrerai la vidéo, la caméra demain ou s'après-midi. J'ai encore une vidéo à tourner s'après-midi. Ce sera du Elite Dangerous, j'aurai enfin fini de fiter mon fédéral Assault Chip. Ok, ça, c'est bon. Ces types ne sont pas des mauvaises. Non, clairement non. D'accord, il en reste un. Boum, bitch, get out the way. Ça passe tellement bien ce combo, c'est cool. Merci. La suite. Alors, où est-ce que ça va être ? Ici. On ne va pas charger, vous voyez, on va se déplacer normalement, comme ça la barre d'endurance remonte un petit peu. Hop. La suite. Donc, on commence par Gul'do. Hop, voilà. Oh non. C'est illogique. Merci à toi. Merci à toi. Encore merci. Merci. Oh. Voilà. Ça prendra Gul'do à m'humilier dans une vidéo. Voilà. Oh. Qui ose. C'est sérieux, là ? Non, il ne faut pas exagérer. Non. T'es sérieux ? T'es sérieux, Rikoum ? Ne meuque pas de moi. Oh, mais... Intuable. Merci de bien vouloir mourir. Merci à toi. Encore merci. Merci beaucoup. Encore merci. Oh, je l'ai raté. J'ai raté deux fois de suite. Mais t'es... Tu fais mal ? Non, ça par contre, ça me saoule à faire ça. Non, par contre, tu me saoules à faire ça, je te dis. Lya, elle n'a pas à savoir où est-ce que vous allez... Allez, charge-moi. Au revoir, et c'est fini. Hop. Voilà, ça, il fallait s'y attendre. Ça allait être pour ma gueule. Par contre, ça ne va pas me faire de dégâts, ça. Merci. Merci à toi. Crac. Ça se passe assez bien. Boum, et on finit bien. Il fallait finir proprement. Alors, nouvel ennemi. Qui c'est qui vient ? Ginyu, d'accord. Aegis, forcément, oui, effectivement. Non, non, ça ne fait pas exagérer non plus. Non, mais forcément, moi, je prévois le coup pour me préparer, et lui, il me fait une choppe. Trop long. Voilà ! Ça passe. Bien sûr. Oh, forcément. D'un coup, j'aimerais bien un coup de main. Je ne serais pas contre. Mais non, mais... Ah, ça me saoule quand il fait ça. Est-ce que je peux me redresser, s'il vous plaît ? Eh bien, non. Pourquoi se redresser ? Est-ce que je peux verrouiller mon adversaire, s'il vous plaît ? Merci. Ça ne va pas. Voilà. Alors, je rappelle que si... T'es sérieux, là ? Hop ! Si Jaco meurt, la mission est terminée. Voilà. Mais bien sûr, il a l'ascendant. Merci à toi. Hop ! On va essayer de le... Oh, mais... J'ai envie de le farm. Crack. Pour que Jaco se prenne le moins de dégâts possibles. Mais là, ça pue. C'est bon, ça passe. Je ne l'ai pas vu venir que ça passerait. Alors, voilà le fameux freezer. On chie. C'est dégueulasse, ceux qui se téléportent directement sur eux. Allez, mais bien sur moi, plutôt. Hop ! Ah non, il n'a aucun intérêt pour moi. Ça y est ! Il se dit, il commence à me faire des dégâts, pour que je réagisse. Boom, bitch ! Jaco, fais pas le con. C'est parce que tu fais le con. Là, par contre, Jaco, je veux bien un coup de main, là. Alors, pourquoi il est d'ascendant ? Qu'on m'explique. Voilà, fini. Donc, au moins, on a la mission de fête. Ça, c'est cool. Voilà, j'en joute un petit peu. Il va revenir en mode gold. Golden freezer ! Allez, vas-y. Voilà. Et là, ça va être beaucoup plus dur. Boom, bitch, get out of the way ! What ? Ah, putain, mais... Ah bah oui, bien sûr. Et vous pouvez m'aider, il n'y a pas de souci. Hop. Je suis vraiment pas aidé, hein. Regardez ça ! Regardez cette IA de merde avec moi ! Pensez-vous qu'ils iraient le frapper ? Mais non ! Merci. Hop, ça passe. Ah, je suis mauvais. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça continue, même si je n'arrive pas à lui choper toute son endurance. Regardez ça, ça descend à peine sur lui. Oh là là, ça descend à peine. Pourquoi ça descend aussi peu ? Tiens, je te fais bouffer le mur. Golden freezer. Mon cul, oui. Ah, la page. Chaque fois, je me fais avoir. Boum. Ça se t'y passe, celle-là ? Je crois que oui. T'en veux une deuxième couche ? Tiens, regarde. La même. Deux fois la même. Hop. Je crois que tu te crois fort, en plus. Oh non. Ouf. Ah merde. Fais pas le con maintenant, Marcus. Fais pas le con maintenant. Voilà, ça passe. Ça passe. Allez. Ah merde. Ça passe. On a du bol. Ça passe encore. Il ne peut plus rien faire. Bouffez-le. Il ne peut plus rien faire. Et c'est fini. Fouuuuuh. Ouh, le combat. Ouh, le combat de ouf. Et un rang Z. Ah bah, ça, c'est propre. Ça, c'est propre, chers amis. Fouuuuh. Non sans difficulté, comme on dit. Oh là là. Quoi ? Vous avez vaincu sur un freezer ? Comment est-ce possible ? Je pensais que vous n'étiez que le guerrier de bas étage. Visiblement, j'ai fait erreur. Bon, bon sang, la prochaine fois, je ne vous en tirerai pas comme ça. Eh bien, écoute, je compte sur toi pour me faire payer la prochaine fois. Nous ne sommes pas allés voir, donc, aujourd'hui, ce qu'il y avait en vente. Et s'il y avait de nouveaux maîtres. Nouveaux maîtres, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait plus. J'attends toujours qu'il y ait Sangoku. Euh, non, attendez. D'abord, je crois qu'il y a un événement qui se passe chez... Chez Vegeta. On va aller voir Vegeta. Je pense qu'il y a quelque chose à aller faire. Voyons voir. Hop. C'est là. Crac. Voilà. Vegeta. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu ? Où étais-tu ? Je t'attendais. Après ma défaite face à toi, je me suis encore plus entraîné. J'ai mis mon égo de côté et j'ai accepté d'être un élève. Ainsi, j'ai pu dépasser mes limites et atteindre de nouveaux sommets. Alors, grâce à toi, Saiyan, je suis encore plus fort maintenant. Laisse-moi donc t'exprimer ma gratitude en te montrant ma nouvelle force. Trêve de bardage, tu as compris ? Oui, allons nous battre. C'est ce qui fait de nous, des Saiyans. Je ne retiens les premiers coups. Je vais donner le maximum. Je ne me retiens pas. Je vais tout te donner... Je vais te donner tout ce que j'ai, pardon. Allez, viens et montre-moi ce que tu vaux vraiment. Vegeta, Super Saiyan, Dieu. Et on peut obtenir le Super Vegeta. Ouh, même qu'on ne l'utilisera pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le Super Vegeta maximise les dégâts des attaques à rayon. Enfin, des attaques à énergie. Et pas des attaques au corps à corps. Merci à toi. Merci à toi. Est-ce que je lui fais l'humination du combat sans le Super Saiyan actif ? Allez, on y va. Tu défends mieux que la plupart de mes adversaires. Oui, je sais. Oh non ! Je suis rentré dedans comme un débutant. Oh, c'est joli quand tu fais ça, dis donc. C'est arc-en-ciel et tout. Oh, c'est quoi ça ? C'est joli. Merci à toi. Dégage. Eh bien. Dégage, t'attends. Je ne sais pas ce que c'est. Il dirait un Mechaganongaric. Il le charge longtemps en plus. Boum ! Et c'est fini. Voilà, sans Super Saiyan. Avec le Karyuken, par contre. Le Kamehameha Karyuken. Bon, bah écoutez, ça s'est quand même bien passé, malgré tout, je trouve. Tenue de héros, capsule corp. Super Vegeta. Ok, donc la tenue de héros de la calcube corp. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être très très laid, soyons honnêtes. J'aurais préféré avoir la tenue... Ah, il a changé, il a pris la tenue grise, là, pour le coup. Ok. Pourquoi pas. Allez, te souffle. Comment pouvons-nous être à de même niveau ? J'ai acquis de puissance absence. Comment ne suffit-elle pas ? Ça me met hors de moi. Impossible de penser que je ne peux toujours pas battre certains Saiyans. Il va falloir que je t'ajoute à la liste des gens que je dois surpasser. Je vais vaincre et je vais vaincre Kekaroth. J'aimerais le guerrier le plus puissant de tout l'univers. D'ici là, faire en sorte de ne perdre aucun combat. Ah, c'est propre. Oh, il a encore un truc à me dire. Tiens, c'est pour toi. Prends, d'accord. Tu es le numéro 1. Oui, je sais. Tu peux t'en servir pour devenir plus fort. Ainsi, tu ne seras plus utile pendant mon tralement. D'accord. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Oh, je peux rejouer les quêtes qu'il a déjà. D'accord. Je vais quand même aller voir la tenue qu'il m'a donnée. Hop. Ah, la tenue de Videl, je peux la porter. Je pensais que je ne pourrais pas la porter, que ce serait exclusivement féminine, mais apparemment non. Oh là là. Non, non, non. Pas de cap. Pas de cap, chers amis. Pas de cap. Pa-pa-da-pa-pam, pa-pa-pam. Il y a encore du verre, cela dit, par là. Bulma, c'est ce qu'elle me veut. Bonjour, Bulma. Ta puissance est suffisante pour vaincre Vigeta. Tu sais garder ton calme. Au contraire, moi, lui. Quelqu'un a laissé un étrange objet sur notre terrain. Il a quelque temps. Elle a de nos gardes la trouver. A quoi ressemblait la personne qui l'a laissée ? Elle avait les cheveux en pointe et quelque chose d'étrange sur son oeil Peut-être un serène avec un détecteur Mais non c'est impossible Quoi qu'il en soit c'est elle qui l'a laissé d'ailleurs elle Peut-il m'en débarrasser ? Merci Oeuf de faille temporelle 2 D'accord C'est une sorte d'oeuf Nous l'avons analysé au laboratoire Mais tout ce qui en ressort est qu'il contient une grande énergie D'accord Vegeta n'arrête pas de vouloir s'en emparer Il semble vouloir combattre ce qui se trouve à l'intérieur Est-ce qu'il me prend pour une anecdote ? Je n'ai jamais 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 trait la Terre en danger Quoi qu'il en soit j'aimerais que tu gardes cet oeuf Je sais que tu sauras en faire en bon usage C'est juste mon intuition féminine Mais je pense que tu arriveras à trouver une autre approche Et puis tu as une puissance égale à Vegeta Donc tu sauras le protéger Merci pour donner tes bons courage D'accord ok Et il n'y a plus le petit point autour du truc D'accord ok Bon bah apparemment j'ai fini ce qu'il y avait à faire ici Ok Un retour à la maison alors Retour à la maison Hop Voilà On va vite fait voir J'ai envie d'aller voir vite fait chers amis S'il n'y a pas des trucs à la boutique pété Il n'y a toujours pas de nouveau maître Dommage Hop Elle est fermée J'y vais jamais à temps Oula je suis coincé sur un bot L'outil de technique Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On est à 184 000 crédits Ce qui n'est pas énorme Coup de pied cyborg Moi j'aimerais bien avoir le Ah je ne vais pas le trouver Châtiment spirituel Ça a l'air sympa ça Enfin bon On n'a rien ici de disponible véritablement Malheureusement Là c'est les objets Donc je voulais parler plutôt Les vêtements moi Les vêtements Hop Voilà Oh pardon je vole Excuse moi On avait vu c'était laquelle C'est la tulle qu'on va te tâler Ce qui fait des dégâts absolument épiques 40 000 Bon allez on va l'acheter On verra bien ce que ça va donner J'aurais tapé comme une brutasse Normalement avec ça Ok Allons-y Personnaliser Équipement Tenue de combat De Thalès De Thalès De Thalès Ah non Sangwan là Thalès Hop Et de Thalès Je ne le vois pas Je ne vois pas Alors est-ce que je me serais planté Dans la chatte quelque chose ? J'ai oublié de faire les pieds Ou alors j'ai oublié de faire les pieds peut-être Il ne me reste pas suffisamment de crédit à tous les coups Je vais voir mais Vendre Est-ce que j'ai des médailles ? Je ne vais pas avoir de médailles forcément Forcément Acheter Pied 40 000 Et je ne l'ai pas D'accord Bon bah écoutez On va voir bien quand même C'est pas grave Hop Je suis d'une laideur incroyable Ok Bon On va aller vite fait voir Ce qu'il y a comme quête secondaire à faire C'est juste histoire de voir ensemble Chers amis Kikoua de l'Empereur Je suis de nouveau en vie D'accord Je ne m'intéresse pas L'histoire de Grey de Sayaman Tenue de Gogeta Ça m'intéresse Rikoum Kik Ça ne m'intéresse pas Avant le renouveau La Rue Non ça ne m'intéresse pas non plus Bon bah d'accord Il y a plein de choses Mais pas vraiment Des choses intéressantes Cela dit Ok Tenue de Broly Ça peut être intéressant aussi Ça par contre Ok 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 Bon bah écoutez J'ai mis du coup Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour vos aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz